Parce que je reviens d'où nul n'est revenu, vous croyez que je sais des choses. Je ne sais que les évidences, la vie, la mort, la vérité. Je reviens de la vérité. Car là-bas, tout était vrai. Tout était vrai de vérité mortelle. Elle n'avait pas assez bien regardé. Le chien a sauté sur elle, lui a planté ses crocs dans la gorge. Elle a poussé un cri, un seul cri bref. Le chien l'a traîné par la gorge. Il l'a même posé un instant sur la route parce qu'il était fatigué, l'a reprise dans sa gueule. Cette fois, elle n'a pas crié. Il l'a traîné, comme cela, jusqu'au marin. Elle a haleté pendant des heures, avec de longs intervalles. À chaque intervalle, nous espérions que c'était fini. C'était long. Long. Puis l'une de nous a dit, elle ne respire plus. Il n'y a qu'un choix. La vie ou la mort. Il n'y a qu'une sanction. La mort si vous ne courez pas assez vite. La mort si vous ne comprenez pas un ordre ou une insulte. La mort si vous ne tenez pas debout pendant cinq heures, dans le froid, dans la nuit. La mort si vous prenez froid. Prendre froid. Quelle expression, cocasse. Nous sommes dans le froid. Nous sommes du froid, des blocs de froid. Quand nous sommes entrés dans nos camps, quand nous avons franchi la porte et que nous avons vu tous ces cadavres nus sur la neige, que nous essayons d'éviter, de contourner. Et qu'ils sont arrivés avec leurs bâtons pour nous obliger à passer tout droit. Je n'avais jamais vu de mort. Et toi ? Tu en avais vu ? Non. C'était aussi les premiers que je voyais. Si à ce moment-là, ils nous avaient dit, pour être fusillés, c'est par ici. Nous n'y serions pas allés. Nous y aurions couru. Et maintenant qu'il n'y aurait qu'à se laisser tomber dans la neige, nous nous cramponnons. Il faut faire un pari, Mounette. Tu le fais ? Oui. À l'instant. À l'arrivée, tu aurais préféré être fusillé. Et maintenant, tu t'accroches. Je ne te laisse pas. Prenez, prenez, vous aurez-vous, ne vous faites pas ce que vous faites. Pourquoi elle est la paix ? Vous avez entendu le coup de feu, cette nuit ? Tout le monde a entendu, il n'y a plus d'en parler. Pourquoi elle et pas moi ? Courage, Bertine. Pourquoi du courage ? Tiens, Bert. Tiens, encore une heure. Encore une minute. Ce n'est pas au jour le jour qu'il faut dormir. C'est à la minute, la minute. Une minute à la fois. Tu entends ? Qu'est-ce que c'est ? Qui n'en peut plus ? Qui meurt ? Encore une. Combien resteront-nous ? Combien en restera-t-il ? Maman, c'est moi, ta mounette. Oh, maman, si tu savais que deux fois j'ai rêvé que je rentrais. Mais cette fois, c'est vrai. C'est vrai puisque je te touche, que je touche ta main. Le bonheur coule en moi jusqu'au bout de mes doigts. Je me sens chaud et doux partout. Et je me réveille avec la main de Renée ou la main d'Agnès dans la mienne. Le matin, on veut mourir. Le soir, on a peur. Tu rentreras, Gina. Je voudrais en être sûre. Je veux m'en persuader. Si tu cesses de croire au retour, tu es perdue. J'y crois, malgré tout. Mais je t'en conjure. Si tu rentres, toi, dis la vérité à mon père. Ne cache rien. Il faudra dire la vérité. Même au père. Moi, je le ferai. Parce qu'il faut. Parce que c'est bien pour que la vérité se sache que nous voulons entrer. Nous aurons eu la force de la vivre. Pourquoi les autres n'auraient-ils pas la force de l'entendre ? C'est pourquoi les journées sont si longues. Toutes ces minutes, une à une. Ces minutes, une. À la fois. Vous avez déjà observé une minute de silence dans une cérémonie ? C'est long, une minute. Ici. Chaque journée se décompose dans toutes ces minutes. Et pendant chacune de ces minutes, il faut être sur le qui-vive sans jamais de relâche. Pour parer un coup. Pour ne pas tomber. Pour s'obliger à bouger les orteils dans les godasses. Sinon, ils gèleront. pour garder sa tête. Pour garder sa mémoire. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour vous dire. Et nous voilà devant vous. Que dire ? Comment dire ? Que... Qu'est-ce qui, quoi ? Qui... Çabulité. Sous-titrage FR ?